Le 3 mai 2022 dernier expirait la période de grâce accordée par le ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle pour que les entreprises qui emploient des travailleurs de nationalité étrangère en situation irrégulière régularisent leur statut sous peine de sanction. Comment comprendre que malgré les campagnes de sensibilisation, les contrôles sur le terrain et les mises en demeure adressées aux chefs d'entreprise, ceux-ci continuent d'employer une abondante main-d'oeuvre de nationalité étrangère en marge de la réglementation en vigueur. Une descente inopinée dans certaines entreprises basées dans la région du centre et du littoral récemment a permis de constater que diverses structures emploient clandestinement des travailleurs de nationalité étrangère. Les plus en vue lors de ce contrôle étant les Chinois. Ces derniers, ne disposant pas de contrats de travail, encore moins de visas valides, attestaient les membres du comité interministériel chargés de mener la dite enquête. Comment comprendre que ces expatriés débattent au Cameroun sans statut clair ? D'ailleurs, selon des informations puisées à bonne source, ces derniers sont en majorité des personnes en porte-à-faux avec la justice de leur pays qui sont envoyés vers d'autres pays étrangers, en l'occurrence au Cameroun, pour y travailler. La corruption aidant, ils se voient délivrer des titres de séjour. Ils renouvellent leurs documents officiels, on ne sait trop par quelle alchimie, avec des complicités en interne. Sinon, comment comprendre que ces Chinois ne sont visibles que dans les chantiers de construction, dans les entreprises, dans les grands magasins par centaines, mais sans traçabilité aucune. Contrairement aux écoles américaines, françaises, anglaises, pour ne citer qu'elles, on ne verra pas les écoles chinoises où ils inscrivent leurs enfants. Ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, car il est valable pour les Indiens, Pakistanais et autres Vénamins. La liste n'est pas exhaustive. Ils travaillent en situation irrégulière au Cameroun. Tous ces étrangers confondus, travaillant dans plusieurs entreprises au départ, ont des visas temporaires pour des motifs autres que l'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire national, alors qu'ils ont été formellement recrutés à l'extérieur par un employeur basé sur le territoire national. A l'issue de 90 jours, au lieu de solliciter un visa long séjour, ils optent pour le renouvellement du visa temporaire à l'effet de continuer l'exigence légale de production d'un contrat de travail visé par le ministre compétent. Ils occupent d'ailleurs des postes qu'aurait dû occuper des Camerounais, conformément à la législation qui privilégie les nationaux en cas de compétence égale. Cette démarche rentre en droite ligne de la politique gouvernementale de promotion de la nationalisation des emplois. En juin 2022, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle avait commis une circulaire fixant les préalables à l'octroi de la licence de travail à un travailleur étranger. Le texte stipule par exemple que le ministre ne devrait accorder des visas de travail à un travailleur de nationalité étrangère que s'il est prouvé qu'il n'existe pas de Camerounais compétents au poste sollicité ou si l'employeur prouve qu'il a embauché également un Camerounais qui assiste le travailleur de nationalité étrangère pour des besoins de transfert de technologies et de compétences. Mais à l'épreuve des faits, on est loin de cette réalité. Les données statistiques non exhaustives disponibles au ministère de l'Emploi font état de 4 000 visas de travail délivrés par cette administration et plus de 10 000 étrangers qui exercent une activité professionnelle au Cameroun en situation irrégulière. Or, dans ces conditions, il est difficile d'appliquer les dispositions de la loi de finances 2023 en son article 22, alinéa 1, 2, 3, qui fixe un prélèvement des frais de visa de travail apposé sur les contrats de travail des travailleurs de nationalité étrangère. Ce qui pourrait rapporter à l'État 14 milliards de francs CFA selon le ministre Issa Thiromo Abakari. Le ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle a-t-il finalement les coups des franches pour mettre fin à ces pratiques ? Cette administration a-t-il les moyens de débusquer les complices tapis dans l'ombre du gouvernement pour les mettre face à leurs responsabilités ? La question reste posée.